Frédéric Zetoun, on va parler de cette chanson parce que c'est cette chanson qui va rendre Marcel Azola célèbre. En 67-68, il était déjà extrêmement connu. L'accordéoniste virtuose que l'on vient d'entendre, c'est lui, c'est Marcel Azola. À l'époque, il a déjà accompagné Béco, il a déjà accompagné Barbara, il a déjà accompagné Julien Greco. Et puis, Jean Corti, l'accordéoniste de Jacques Brel, le quitte et c'est Marcel Azola qui arrive. Et ce jour-là, Marcel Azola accompagne Jacques Brel sur une séance sur laquelle il n'y a pas de partition, il n'y a rien, il va nous le raconter. La chanson s'appelle Vezoul et la partie de Marcel Azola va tellement devenir prédominante dans cette chanson que Brel, à un moment, va vouloir appeler la chanson « Azola, Vezoul ». Et Marcel Azola, qui est l'homme le plus talentueux mais aussi le plus humble du monde, va dire « Non, moi je ne veux pas mon nom sur une chanson », ça reste Vezoul. Alors, en quelques 70 ans, ce monsieur aura quelques 90 printemps le 10 juillet prochain. Dans 15 jours, le 10 juillet prochain, on peut lui chanter son anniversaire avec un petit peu d'avance. C'est vraiment quelqu'un de monstrueusement doué à l'accordéon. Je reviens à la chanson parce que je crois que dans ce qu'on va voir, il y a quelque chose de spontané chez Brel. Il y a un document rare où il est en studio chez Barclay, où à un moment, il crie son fameux « Chauffe Marcel » qui va devenir la carte d'identité de Marcel Azola. Regardez, Marcel Azola, il était au festival de jazz des puces la semaine dernière. Nous y étions accompagnés de Didier Lockwood et Martin Taylor. Excusez-moi du peu, regardez. Il est aujourd'hui l'un des derniers grands rois de l'accordéon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à quelques 90 printemps, ça chauffe toujours, Marcel. C'était le dernier morceau d'une séance d'enregistrement que nous faisions à Venue Hoche, dans les studios Barclay. Ce morceau, il y avait deux fois rien. Il n'y avait même pas d'intro. Ce n'était pas du tout un morceau sur lequel il comptait, Brel. Et puis, au cours de ses variations, ça lui a pris de dire « Chauffe Marcel ». Moi, je n'ai rien inventé dans tout ça, mais j'en ai hérité. Et c'est déjà pas mal. J'ai commencé le métier à 11 ans. Ça fait enfant martyr aujourd'hui, mais à l'époque, ça se faisait. J'ai commencé dans les guinguettes. Et puis, dans les guinguettes, ça a été l'enchaînement avec les balmusettes. Les balmusettes, les brasseries, les cabarets, les dansignes. Des musiques différentes dans chaque discipline. C'est merveilleux d'être encore à côté de Didier Locou, de Martin Taylor, le guitariste, d'être à côté de ces phénomènes. Marcel, vous définiriez comment votre rapport avec cet instrument ? C'est quoi ? C'est un prolongement de vous-même ? C'est votre maîtresse ? Votre meilleur ami ? Votre confident ? C'est un peu tout ça. C'est bien, bien joué. C'est bien dit, en tout cas. C'est vrai qu'on a ça contre son corps, comme si on avait quelqu'un qu'on aime, en tout cas. Et c'est du plaisir de lui en donner. Et pour lui en donner, il faut faire des belles notes. Quand vous regardez comme ça, parfois, le livre de votre vie, les photos défilées, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui ? Je me dis, ça passe trop vite. J'ai encore rien fait. Je vais commencer demain le métier. Mais oui, c'est fou. Je refuse d'avoir toutes ces années derrière moi. Le plus beau concert, c'est le prochain ? Toujours. Toujours. Ce sera peut-être ici. Merci beaucoup, Marcel. C'est moi. C'est moi. Marcel Azola ! Bon, ben alors, chauffe, chauffe, Marcel. Tout reste à faire. Ça, c'est vraiment l'apanage des grands. Un talent monstrueux. Il a amené le piano à bretelles, l'accordéon sur toutes les scènes du monde. Et cette gentillesse-là, cette simplicité, un vrai gentil. Monsieur Azola, merci. Je sais qu'il nous regarde ce matin. On l'embrasse, on lui souhaite avec un tout petit peu d'avance. Bon anniversaire. Merci Frédéric Zetout.